Êtes-vous conscient ou consciente de la posture intérieure que vous adoptez quand vous êtes en train d'essayer d'aider quelqu'un ou de soutenir quelqu'un dans la vie de tous les jours ou de manière professionnelle? C'est-à-dire que j'accompagne beaucoup de gens présentement qui me disent à quel point ils trouvent ça difficile de prendre soin des autres et comment c'est énergivore des fois d'être en relation. Et donc, j'avais le goût de vous partager aujourd'hui comment regarder la posture intérieure, comment être à l'écoute de votre posture intérieure quand vous êtes en train d'accompagner l'autre. Donc, la première chose que je propose aux gens, c'est de prendre le temps de faire un scan du corps quand je suis en train d'écouter quelqu'un ou de soutenir quelqu'un. C'est toujours contre-intuitif, mais c'est d'aller à l'intérieur de moi pour scanner mon corps. Pourquoi je demande aux gens de faire ça? Parce qu'en fait, c'est dans le corps que tout se passe. Et donc, souvent, quand on n'est pas conscient de notre corps, bien, on n'est pas conscient des fuites énergétiques. Donc, on va faire l'échange, on va soutenir la personne. Si on est un professionnel, on va passer à travers du rendez-vous. Et puis, à la fin de la conversation ou à la fin de la relation d'aide, on va se dire comme « Oh my God, je suis brûlée! » Donc, si vous vous reconnaissez là-dedans, bien, l'outil que j'ai le goût de vous proposer aujourd'hui, c'est de prendre le temps de faire le scan du corps pendant que vous êtes en train de faire ce que vous faites avec la personne. Donc, si vous êtes, par exemple, un psychologue, bien, vous pouvez être assis dans votre chaise, puis écouter la personne avec qui vous travaillez, la personne que vous accompagnez. Mais prendre le temps de scanner le corps pour aller voir « Est-ce qu'il y a des parties à l'intérieur de moi qui servent? » Est-ce que je suis capable de sentir mon corps? Est-ce que je suis là ou je flotte dans les airs? Est-ce que j'ai une contraction au niveau de la gorge? Est-ce que je retiens mon souffle? Ça, c'est tous des indices qui vont vous permettre de regarder quel genre de posture intérieure j'ai quand je suis en train d'accompagner. Et puis là, je vais le mettre dans la vie de tous les jours pour les gens qui ne sont pas des professionnels. Si, par exemple, vous êtes un parent, puis vous accompagnez votre enfant pour X raisons, il vit une crise, une difficulté, un problème avec les amis, un problème scolaire, et puis vous êtes en train d'essayer de l'aider, puis vous êtes comme épuisé de l'aider, et bien prenez le temps pendant que vous accompagnez votre enfant de scanner votre corps, puis de regarder « Oh, qu'est-ce qui se passe dans ma présence? » Qu'est-ce qui se passe dans mon anatomie somatique? Qu'est-ce qui se passe dans mon énergie pendant que j'accompagne l'autre? Et donc, ça se peut que vous remarquiez que vous êtes complètement sorti de votre corps, vous êtes comme au-devant de l'enfant, vous êtes comme quasiment en train d'essayer de lui éviter des coups, peut-être que vous allez remarquer que vous êtes derrière vous, que vous avez peur des émotions de votre enfant parce que ça vous rappelle vos propres émotions quand vous étiez enfant, ou peut-être que vous n'êtes pas là, que vous essayez de l'accompagner, mais sans être présent, présente dans le corps, parce que vous vous sentez vraiment impuissant d'avoir un enfant qui vit autant de difficultés, donc vous essayez d'éviter d'être là. Mais, toutes ces observations-là que vous pouvez faire sur le corps, sur le scan intérieur, vont être des indices pour vous permettre de voir à quel point la présence au corps et la qualité, j'aurais plutôt dire la qualité de la présence à votre corps, va déterminer si vous vous videz ou non quand vous êtes en train d'aider ou de soutenir quelqu'un. Donc, là, je donne un exemple d'un professionnel, un psychologue, mais ça peut être quelqu'un qui travaille en soins énergétiques, ça peut être un enseignant, ça peut être quelqu'un qui accompagne son parent, qui est aîné, puis qui doit, qui a des difficultés, puis qui a besoin de soutien. Donc, votre travail, c'est d'aller regarder de quelle manière énergétiquement est-ce que j'accompagne l'autre, est-ce que je suis là ou je suis juste en train d'accompagner l'autre avec ma tête, est-ce que je suis juste en train d'accompagner l'autre avec mon mental et toute ma présence est compressée. Et au fur et à mesure que vous allez pratiquer cet exercice-là, bien, vous allez devenir davantage conscient de votre posture intérieure. Et donc, une fois que vous remarquez ça, je ne suis pas là, je suis compressée, je suis à l'étroit, je me retiens, je ne respire pas, votre travail, c'est de ramener de la présence dans vous, dans la relation à l'autre. C'est ce qui fait qu'une relation à quelqu'un, elle est épuisante et on se vide. C'est que souvent, oui, bien sûr, il y a des gens qui vont s'agripper, puis qui vont vampiriser l'énergie, bien sûr, mais la majorité du temps, c'est que nous-mêmes, nous ne sommes pas présents, complètement présents, entièrement présents dans la relation. On se présente avec une posture compressée, on se présente avec une posture où on se retient, ou même on n'est pas du tout là, et c'est ce qui siffonne notre énergie. Donc, je vous invite à intégrer cette pratique-là, si vous faites partie de ceux qui trouvent ça difficile des fois, écouter les gens, soutenir les gens, accompagner les gens, et de prendre le temps de ramener l'attention, la conscience à l'intérieur de vous, va assurément vous permettre de conserver un plus haut niveau d'énergie et d'être capable de continuer d'être présent pour la personne que vous souhaitez accompagner, tant au niveau personnel que professionnel. François